Bonjour mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes lectures de l'été. J'ai beaucoup de mal à lire, c'est une activité qui me demande un effort extrême. Non pas que je n'aime pas lire, mais j'ai été diagnostiquée TD à l'année passée. Depuis, beaucoup de choses ont pris un sens nouveau. J'ai des explications à mes comportements. Me concentrer pour lire et même faire du temps dans ma journée pour lire, c'est une épreuve pour moi, mais vraiment olympique, à laquelle je n'excelle pas. Ce qui me rend bien triste parce que j'aime lire. Les seuls moments où je lis, c'est quand je suis en vacances. Vraiment, je veux dire, quand je suis en vacances, je prends un livre et je le lis de A à Z. L'année passée, j'ai lu Le chant d'Achille de Madeleine Miller. Et autant vous dire que j'ai pleuré sur mon transat. If you know, you know. Cependant, cette année, je ne vais certainement pas partir. Nous n'allons certainement pas partir en vacances, étant donné que nous sommes en pleine rénovation de notre nouvelle maison. Si vous avez loupé l'info, je vous mettrai la vidéo annonce et house tour juste là. Ça y est, on a acheté une maison. Donc, les rénovations sont en train de démarrer tout doucement et un déménagement sera bien sûr à l'ordre du jour d'ici quelques mois. Soit. Toujours est-il que malgré l'absence de vacances, cet été, j'ai vraiment envie de m'astreindre, entre guillemets, à la lecture parce que là, j'ai des livres qui ne demandent qu'à être lus. Il y en a marre qui soient dans ma bibliothèque à prendre la poussière. Donc, je commence tout de suite par un best-seller, Changez l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui a été tellement chaudement recommandé par Marielle, le blog de Néroli. J'ai l'impression de l'assister dans toutes mes vidéos, mais que voulez-vous, c'est une influence dans ma vie. C'est l'histoire d'une garde-cimetière qui raconte sa vie, entre guillemets. J'ai déjà commencé le livre, je suis à la page 62, donc j'ai déjà vu un peu le style du livre. C'est un livre qui est très très bien écrit au niveau de la littérature, au niveau de l'écriture, du style. Je trouve que ça se lit comme pour rien. Je ne l'ai pris que deux fois, plus ou moins. Donc, je ne peux pas encore vous donner un avis, même sur l'histoire en tant que telle, mais je sais que c'est un livre qui chamboule les gens et qui a déjà commencé à me chambouler, étant donné que, bien sûr, on parle de la mort, on parle des morts. Et voilà, peut-être un autre épisode que vous avez loupé dans mes dernières vidéos, parce que je sais que je ne reviens pas très souvent sur YouTube, mais j'ai perdu mon papa au mois de mars. Donc, c'est un sujet un peu sensible, on va dire, mais c'est très très beau comme livre. Donc, c'est sûr et certain que je vais le lire, c'est juste que je l'ai commencé, puis je l'ai un peu mis de côté, parce que je l'ai commencé, je pense, en avril, juste après le décès, et je l'ai mis un peu de côté. Mais je suppose que parmi vous, il y en aura qui l'auront lu. Si jamais, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous l'avez aimé. La deuxième lecture de l'été, je l'ai déjà depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est le dernier Nothomb ou l'avant-dernier ? Elle en écrit tellement, je ne sais plus, mais je suis une grande fan d'Amélie Nothomb. Je me suis mise en tête de lire tous ses livres. Il y en a un paquet. J'ai d'ailleurs commencé à cocher les livres que j'avais lus ou pas, et j'en ai pas mal à rattraper. J'en ai peut-être lu sept, je pense. Ce qui n'est déjà pas mal, vu que je viens de vous dire que j'avais du mal à lire. Mais je les achète à chaque fois qu'ils sortent, chaque année, un nouveau Nothomb. Mais parfois, comme celui-là, bizarrement, il reste dans la bibliothèque pendant des mois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu récemment Les Aérostats, qui étaient hyper bien. Moi, j'adore. Je ne suis pas très critique envers Amélie Nothomb, parce que j'adore son style. Elle est tellement rocambolesque, elle est tellement dans son monde, c'est tellement spécifique, en fait, du Nothomb, il n'y a que elle pour en faire, qu'on aime ou on n'aime pas. On a rarement un avis mitigé sur Amélie Nothomb. Moi, j'adore. J'avais particulièrement aimé Soif, que j'ai lu quand il est sorti il y a quelques années. Je les aime tous, en fait. Je les aime tous, en fait. Je suis tellement pas une bonne critique littéraire, parce que j'aime vraiment Amélie Nothomb. Et justement, c'est une autrice, je trouve, qui est facile à lire, si tant est qu'on aime son style. Si je ne m'abuse, c'est le crôlet qui m'a acheté celui-là quand il est sorti. Mais ça doit quasiment faire un an. Sorry. Et tout ce qu'il est écrit en quatrième de couverture, c'est écrire, c'est voler. Psychopompe. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre. Et c'est pas grave, je vais me lancer dedans. J'aime bien aussi, c'est un peu comme une surprise. Une boîte surprise, comme ça. Je vais le lire cet été. Et sans regarder le dernier mot de la fin... Il y a 157 pages. Donc ça risque même d'être ma première lecture, étant donné que c'est le plus court, je pense. Les deux livres suivants, et les deux derniers en fait, parce que je ne me mets pas non plus une pile à livres pour l'été, qui fait 52 livres, vous vous en doutez que ce n'est pas réaliste. Ce sont des livres sur le postpartum. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis plusieurs mois, je poste beaucoup moins d'avant, ça ok, mais surtout je commence à poster de plus en plus de contenu sur le postpartum et sur la santé mentale maternelle. Surtout ce qui touche à la périnatalité, parce que c'est vraiment ce qui me passionne dans la vie. Je crois enfin avoir trouvé mon sujet clé, mon sujet fétiche, et j'ai envie d'en parler de plus en plus. De ce fait, je lis, et je me renseigne de plus en plus sur le sujet. Et il y a quelques mois, ça fait peut-être déjà bien un an, Sophie, du compte Instagram le quatrième trimestre, m'avait envoyé son livre, Les secrets du postpartum. Alors je ne suis pas restée un an sans le lire, j'ai commencé, mais voilà, ça c'est vraiment mon TDA. Je lis, et puis après je ne finis pas. Je vais remédier à ça, promis. Dans ce livre, je reprends la quatrième de couverture, on a des réponses aux 50 principales questions sur le séjour à la maternité, le retour à la maison, le couple, le corps et la vie après. Des interventions de professionnels de santé pour avoir des solutions concrètes à vos questionnements sur votre bien-être et celui de votre bébé. Et des témoignages pour répondre aux besoins profonds de sororité. Et c'est vrai que ce livre, il est vraiment bien fait, parce que c'est tout un mélange d'informations, vraiment. Donc je pense qu'on peut avoir ça dans sa bibliothèque comme référence, mais aussi des vrais témoignages. Ça, je trouve que c'est tellement important d'avoir des vraies personnes qui viennent apporter leurs grains de sel et leur histoire. Et c'est très bien fait, parce que c'est effectivement fait par questions, en fait. Donc on a des chapitres, et dans chaque chapitre, des questions. Par exemple, là, je suis dans un corps à se réapproprier. Pourquoi la rééducation du périnée est-elle si importante ? C'est un super livre, parce que du coup, vous avez la réponse à votre question, vous êtes mieux informé pour mieux vivre votre postpartum, et vous pouvez, à votre tour, apporter des réponses. Si dans votre entourage, il y a des gens, j'invente, je reprends cette question-là, qui vous disent, « Ah, mais ça va, moi, j'ai jamais fait ma rééducation du périnée, c'est pas si important. » Et toi, tu peux dire, « Bah si, parce qu'en fait, on peut apporter des réponses. » Je vous le dis tout le temps, les filles, mais le manque d'informations, c'est ça qui est vraiment délétère pour tout dans la vie, mais surtout dans le postpartum, surtout dans la maternité. Moins on en sait, et moins on est bien. Plus on est informé, et plus on va vivre cette période qui est un petit peu complexe, de la manière la plus douce qu'il soit. Et du coup, deuxième lecture, postpartum, c'est le postpartum sans tabou de Justine Boudet, qui elle a le compte, très connu je pense, le postpartum. Justine, c'est une infirmière, qui a une petite fille, qui donc est maman, mais aussi dans le milieu médical, donc qui connaît plein de choses. Je pense que ces derniers mois, elle a vraiment ralenti, voire disparu des réseaux sociaux. Je sais qu'elle a malheureusement vécu un moment très difficile. Je vais mettre un petit trigger warning, mais elle a fait une fausse couche il y a quelques mois, et je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, elle est un peu absente des réseaux sociaux, mais son compte est toujours là, et c'est vraiment une mine d'or. J'ai acheté ce livre dès qu'il est sorti, parce que déjà, il me plaisait bien au niveau du design, et je trouve qu'il est très très joli, très très agréable à lire. Il a vraiment une mise en page qui attire le regard, mais sans être de mauvais goût, je vais dire. Là aussi, c'est un livre que j'ai commencé à lire, je suis à la page 35. La quatrième de couverture dit « Si la parole se libère sur le postpartum, beaucoup de mères se retrouvent toutefois impuissantes à l'arrivée de leur bébé. Sentiment d'isolement, de ne pas être à la hauteur, douleur physique et psychologique souvent tue, vision d'un corps qu'elles ne reconnaissent plus. Heureusement, de nombreuses solutions existent pour vivre un postpartum serein. Justine propose ici un panorama de ce que peuvent traverser les femmes durant cette période compliquée et encore taboue, et offre de nombreuses informations, conseils, astuces, accompagnés de son témoignage. » Je pense que c'est un peu le même genre. Ce sont des conseils, ce sont des explications, ce sont des réponses à nos questions. Alors, le but ici, et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un retour, c'est de voir pas lequel est le meilleur, parce que je pense que chaque personne a son mot à dire sur le postpartum et on n'est pas là pour comparer « Qui a fait le meilleur livre ? » Mais voir s'il y en a un qui est peut-être un peu plus complet ou si un style m'a plu plus que l'autre. C'est une question qu'on peut se poser. Je suis assez partante pour vous refaire un petit débrief, peut-être en story sur Instagram à la fin de l'été. N'hésitez pas à me le rappeler si jamais vous passez sur cette vidéo et que vous n'avez rien vu en story, bien sûr, et n'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram pour voir les dites stories. Voilà, c'est déjà tout pour cette pile à lire pour l'été. Comme vous l'avez vu, je ne me mets pas un défi de 52 livres. Surtout, n'oublions pas que les grandes vacances commencent dans quelques jours au moment où je filme cette vidéo. Donc déjà, je vais me grouiller de la monter et de vous la poster. Après, je serai avec mon petit loulou à la maison la plupart du temps. Donc, pas non plus avoir le temps de me poser trois heures par jour pour lire. Mais je vais vraiment prendre ce défi au sérieux pour pouvoir vous donner des nouvelles de mes lectures à la fin de l'été. En tout cas, n'hésitez pas à me conseiller vos lectures selon un petit peu ce que je vous ai dit. Voilà, ça, ça a l'air très très bien. Je pense que c'est une autrice que je vais aimer. Ça, évidemment, j'adore, Amélie Notan. Et les lectures plutôt pratiques, de ma passion du postpartum. Si vous avez des lectures à me recommander, surtout, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous, vous allez lire cet été. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.